Tous les établissements scolaires du Soudan resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Cette décision des autorités soudanaises, appliquée dès mercredi, a été prise après la mort de 5 lycéens tués en début de semaine à Al-Obeid, dans le Cordofan Nord, alors qu'ils manifestaient pour dénoncer les pénuries de pain et de carburant. Mardi, des centaines de lycéens et d'étudiants se sont rassemblés à Khartoum pour dénoncer la mort de leurs camarades. Nous manifestons pour nos frères qui ont été tués. Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que nos jeunes enfants meurent. Nous voulons construire le Soudan pour nos enfants. Les manifestants accusent les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le numéro 2 du conseil militaire Mohamed Hamdam Dagalo d'avoir ouvert le feu contre la foule et d'être responsable des morts et de la soixantaine de blessés. Le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Bourhan, a déclaré que tuer des civils pacifiques est un crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni. Suite à la mort des jeunes manifestants, les négociations entre le mouvement civil et les militaires au pouvoir ont été suspendues mardi. Ces négociations devaient permettre de finaliser certains points en suspens après la conclusion d'un accord de partage du pouvoir conclu le 17 juillet dernier.